Abdel Ghani Amel, je suis victime de la OUGRA et ma famille est transformée en mafia et gangster. Ouda Feraoun fera-t-elle tomber le général en charge des transmissions au ministère de la Défense ? Abdel Ghani Amel, je suis victime de la OUGRA. Ce mercredi 11 mars, c'est l'ex-puissant patron de la DGSN, Abdel Ghani Amel, qui s'est présenté sur les bancs des accusés du tribunal de Sidi Mamed à Alger lors de l'ouverture de son premier procès pour corruption, blanchiment d'argent, abus de fonction, trafic d'influence et enrichissement illicite. Dans ce procès, les trois garçons et enfants ainsi que l'épouse d'Abdel Ghani Amel sont impliqués et font l'objet des mêmes gravissimes accusations. Dès que la parole lui a été donnée, Abdel Ghani Amel s'est montré rassurant et déterminé. « Ma conscience est tranquille, et je ne suis pas incorrompu », clame-t-il de prime abord, en jetant le discrédit sur les informations et conclusions auxquelles ont abouti les enquêtes menées par la brigade de recherche de Bab Jodide de la Gendarmerie nationale, qui a fourni à la justice algérienne le dossier permettant l'inculpation officielle d'Abdel Ghani Amel. « Naguère, j'étais un exemple à suivre en Algérie et à l'étranger. Aujourd'hui, je suis accablé et accusé de corruption », dénonce ainsi Abdel Ghani Amel d'après lequel il est celui qui avait œuvré pour le renforcement de la lutte contre la corruption en Algérie. « Allez voir comment mon travail a été salué à Afripol, et ailleurs à l'étranger où j'étais par plusieurs responsables de haut rang en Ouganda, Colombie, l'Espagne, la France ou le Portugal », se targuent Abdel Ghani Amel, pour expliquer au juge qu'il était attaché aux valeurs de la droiture et de la transparence. Concernant l'immense patrimoine financier et immobilier qui lui a été attribué par les enquêtes de la Brigade de Recherche de la Gendarmerie nationale, Abdel Ghani Amel a fait savoir que plusieurs informations contenues dans ces enquêtes sont erronées et infondées. « Je n'ai jamais possédé une assiette foncière à Staoueli à Alger. Je ne suis jamais parti là-bas pour voir ce terrain ou me l'approprier », récuse Abdel Ghani Amel. Le patron de la DGSN a reconnu qu'il possédait un logement F4 à Clemsen qu'il avait obtenu en 1997 mais qu'il avait revendu en 2012, parce que j'avais besoin d'argent, se défend-il. « Abdel Ghani Amel est allé jusqu'à dévoiler son salaire lorsqu'il était patron de la DGSN, je touchais 48 millions de centimes par mois », dit-il tout en poursuivant de démentir les informations révélées par l'enquête de la Brigade de Recherche de Bab-Jedid. « Mon fils Mourad a acheté auprès du promoteur Okacha Asnaoui, un logement en 2015. Et j'ai le chèque qui le démontre. Mais il n'a jamais acquis trois villas comme il avait rapporté par l'enquête menée à mon encontre », affirme-t-il, sur un ton ébahi devant les juges tout en accusant les services de la Brigade de Recherche de Bab-Jedid d'avoir gonflé leurs rapports et leurs enquêtes, pour l'accabler et l'incriminer dans des affaires qui n'ont aucune existence », accuse-t-il. « On me prête trois comptes bancaires à sa bras dans la Wilayah de Tlemcen. Or, il n'y a aucune banque à sa bras depuis l'indépendance du pays », se moque Abdelgani Hamel, en défiant la juge qui préside les audiences de ce procès de lui montrer les preuves concrètes qui démontrent l'existence de tous ces comptes bancaires qui lui sont attribués. « J'ai un seul compte bancaire à la BEA, de Tlemcen, et j'ai transféré mon compte et le Mouradia. Et j'ai un autre compte bancaire en devise. C'est tout ce que je possède », dit-il enfin au juge. Hamel, ils ont transformé ma famille en un gangster de la mafia, et j'avoue que j'ai négligé mes enfants. 15 milliards de centimes dont 12 milliards de centimes que j'ai obtenus grâce à la vente d'une villa à Douaouda et cet argent a été transféré vers mon compte CCP. J'ai fait aussi des virements de 200 millions de centimes et 500 millions de centimes au profit de deux de mes enfants à l'occasion de leur anniversaire. C'est tout ce que je possède », madame la juge. C'est avec ces mots que l'ex-puissant patron de la DGSN, Abdel Ghani Hamel, s'est défendu ce mercredi 11 mars lors de l'ouverture de son procès au tribunal de Sidi Mahmed à Alger. « Ils ont transformé ma famille en un gangster de la mafia. Je paie aujourd'hui le prix de la négligence de mes enfants. Je me suis trop occupé de mes missions au sein de la gendarmerie nationale et à la tête de la DGSN. « Je n'ai pas suffisamment surveillé les affaires de mes enfants alors que je leur ai clairement dit qu'il ne faut jamais enfreindre la loi », a-t-il confessé devant les juges du tribunal de Sidi Mahmed, tout en reconnaissant que ces enfants ont pris des terrains à Megheta à Akhera, dans la commune de Tessala et Elmerja, dans la Ouilléa d'Alger ainsi qu'à Tafraoui et Elkerma, dans la Ouilléa d'Oran. « Abdel Ghani Hamel a avoué également que son fils Améliar faisait des affaires, et en 2012, il avait rassemblé un capital dépassant les 120 milliards de centimes. » « Ceci dit, Abdel Ghani Hamel a nié totalement l'ampleur de la fortune qu'on prête à sa famille. « Je n'ai jamais demandé à Saïd Bouteflika ou à Celal d'intervenir en faveur de mes enfants. Je possède une villa à Oran, où vit ma famille et la petite famille de mon fils. Je l'ai achetée grâce à un crédit CNEP. Je possède un appartement à Hydra et une maison que j'ai achetée auprès du promoteur Okacha Asenawi et cette maison était en cours de construction. Quant à la maison située à Sabra dans la Ouilléa de Tlumsène, elle est la propriété de mon père. « Je souhaite que tous les Algériens entendent ce que je dis là, car c'est vraiment tout ce que je possède. » a révélé encore Abdel Ghani Hamel sur un ton dépité devant des juges, qui n'ont pas cessé de le bombarder de questions sur sa supposée fortune. « Je défie la justice de me montrer une seule preuve indiquant que mes enfants ont bénéficié de marchés publics auprès de la DGSN lorsque je dirigeais cette institution. Je gérais des milliards, » a encore expliqué Abdel Ghani Hamel d'après lequel, « Tous les documents certifiés prouvant ces dires sont disponibles au niveau de la Direction Générale de la DGSN. » Feraoun fera-t-elle tomber le général en charge des transmissions au MDN ? La convocation de l'ancienne ministre de la Poste d'Éthique par le juge, va sans aucun doute ouvrir la boîte de Pandore. Car, estime des sources informées, il n'est pas possible qu'Oudaïmane Feraoun ait pu gérer le secteur sensible qui lui avait été confié sans qu'elle en eût référé aux autorités militaires avec lesquelles elle travaillait en étroite collaboration. Quelles que soient les charges pour lesquelles l'ex-ministre sera jugé, ceux-ci impliqueront de fait, toutes les parties auprès desquelles elle devait obtenir le feu vert, sans quoi elle ne pouvait agir. Le nom du général Abdelkader Al-Ashiakam, directeur central des transmissions au ministère de la Défense nationale, a régulièrement été cité comme élément clé dans la gestion du secteur des télécommunications, ce dernier engageant des questions liées à la sécurité nationale. Or, les agissements d'Oudaïmane Feraoun ont toujours suscité des interrogations, aussi bien en ce qui concerne les aspects purement économiques que ceux ayant trait aux fréquences et aux bases de données qui relèvent du domaine sécuritaire. Aussi, les accusations qui sont dirigées contre l'ancienne ministre ne peuvent épargner les cercles de décisions sans l'aval desquelles aucun projet ne pouvait être entrepris et aucune mesure n'était applicable. Le secteur des télécommunications a connu une véritable opération de sabotage depuis la désignation de Zohra Derdouri, à la tête de ce ministère névralgique par Saïd Bouteflika, avant qu'Oudaïmane Feraoun lui succède de la même manière, c'est-à-dire sur injonction directe du frère de l'ancien président de la République. Les deux ministres se sont distingués par leur gestion catastrophique, qui a relégué l'Algérie au dernier rang des classements mondiaux, en matière de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de débit Internet. Le secteur est allé de mal en pis jusqu'à ce que notre pays soit classé récemment avant-dernier, juste devant la Palestine occupée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –